Bonjour, bienvenue à l'atelier Rodenpod. Aujourd'hui on parle de l'installation des nouvelles batteries ERI de chez Navicom. Donc batterie en technologie lithium, fer, phosphate, 4ème génération. La première chose à respecter, c'est d'avoir une bonne fixation. Il ne faut pas que la batterie bouge, ni sur la route, ni dans les vagues. Pour ce faire, on utilise des cavaliers fixés sur le plancher, à l'arrière, à l'avant de la batterie. Un troisième cavalier, dans cette circonstance-là, fixé en paroi. Et la sangle, bien tendue. En complément, une cornière ici qui cale latéralement, avec un liston pour avoir un contact doux avec la paroi de la batterie. On n'oublie pas bien entendu d'attacher les câblages comme il faut. Le disjoncteur, donc pour un 80 livres, attention, un disjoncteur de 60 ampères. Et je vous rappelle que celui-ci, on le disjoncte manuellement, ce qui fait qu'à la fin de la journée de pêche, il n'y a plus d'électricité dans le circuit. Et la petite astuce, votre plot là, le plus, vous l'isolez. Alors nous, on le fait avec la gaine thermo, dans les deux sens. Ce qui permet que si une pince, une clé à molette ou je ne sais quoi vient se poser sur les deux plots, on n'a pas de court-circuit. Voilà les principales choses à respecter pour une bonne installe. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada